Ce soir au Téléjournal Acadie, retour à l'école en mode virtuel au Nouveau-Brunswick, comment ralentir la propagation d'Omicron sans ralentir l'apprentissage des élèves? Faire en sorte que les apprentissages se fassent et qu'on coupe aux bonnes places pour ne pas nuire au cheminement scolaire des jeunes. Malgré un projet de loi adopté pour la réforme municipale, des communautés néo-brunswickoises s'opposent toujours aux fusions imposées. Nous ne comprenons pas la volonté du gouvernement de vouloir démanteler une municipalité qui a fait elle-même les efforts de devenir viable. Et en Nouvelle-Écosse, de la théorie à la brasserie, les universitaires démystifient les secrets de la bière. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier Téléjournal Acadie de l'an 2022. Je me joins à toute l'équipe pour vous offrir nos meilleurs voeux de santé, de paix et de bonheur. Et comme résolution commune, j'imagine que nous souhaitons toutes et tous faire des gains considérables dans notre lutte collective contre la COVID-19, ne serait-ce que pour commencer nos bulletins de nouvelles d'une autre façon que ce que je m'apprête à vous livrer. Voici donc quelques données de ce 2 janvier. Le variant Omicron se propage à vitesse grand V dans la région, toujours. La Nouvelle-Écosse a fracassé son record et recense 1184 nouveaux cas aujourd'hui. De son côté, Terre-Neuve et Labrador annoncent 466 nouvelles infections pour 2597 cas actifs. À l'île-du-Prince-Édouard, on signale 137 nouveaux cas depuis la dernière mise à jour du 31 décembre pour 867 cas actifs dans la province. Au Nouveau-Brunswick, les nouvelles données sur l'évolution de la COVID-19 seront connues demain. Le retour à l'apprentissage en mode virtuel est prévu dès le 11 janvier au Nouveau-Brunswick et ça, c'est pour au moins deux semaines. Cette annonce, faite le 31 décembre, a des impacts et s'inscrit dans une série de mesures pour tenter de ralentir la propagation du variant Omicron dans la province. Sarah, les enseignants se préparent en prévision de cette rentrée virtuelle. Tout à fait. Et même si ça crée des déceptions, mais la présidente de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, elle dit comprendre la décision du ministre. Et elle se réjouit parce que, comparativement aux dernières fois, elle estime que l'annonce a été faite assez d'avance pour permettre aux enseignants de se préparer adéquatement. Mais malgré tout, l'enseignement en mode virtuel, ça comporte son lot de défis pour les enseignants. Et Nathalie Brideau s'inquiète que si la mesure devait aller au-delà des deux semaines qui sont prévues, mais ça pourrait occasionner encore beaucoup de rattrapages pour les élèves. Ça fait déjà deux ans qu'on est en mode pandémie, puis qu'on s'adapte, puis qu'on met beaucoup d'efforts, on se retrouve sur les manches pour donner le meilleur de nous-mêmes, puis de faire en sorte que les apprentissages se fassent et qu'on coupe aux bonnes places pour ne pas nuire au cheminement scolaire des jeunes. Donc un défi pour beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, évidemment également pour les parents. Mais Sarah, la situation n'est pas idéale non plus pour les jeunes. Voilà, parce que du côté de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, ils nous disent qu'ils croyaient qu'il fallait prendre des mesures pour limiter la propagation du variant Omicron. Donc tout comme les enseignants comprennent la décision du ministre, on sent quand même la déception de leur côté parce qu'ils s'inquiètent qu'il y ait des retards à rattraper, comme je disais, mais aussi que ça a un impact sur leur santé mentale. C'est certain qu'on était un peu déçus d'entendre la nouvelle parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut pour nos membres de retourner en virtuel. On en a parlé dans le passé pour nous. On recherche un peu de consistance parce qu'on réalise que cette irrégularité-là dans le virtuel, non virtuel, virtuel, ça peut avoir des effets très défastes sur la santé mentale des jeunes. Donc le ministre de l'Éducation prévoit réévaluer la situation dans la semaine du 17 janvier, à savoir s'il faudra prolonger l'enseignement en mode virtuel au-delà des deux semaines qui sont prévues. Merci beaucoup, Sarah. Au revoir. Un autre dossier qui risque de faire jaser en 2022, c'est la fameuse réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. La loi a été adoptée tout juste avant le congé des fêtes et malgré tout, certaines diffusions forcées ne passent toujours pas. C'est le cas notamment à Lac-Baker où les citoyens se sont rassemblés récemment pour signaler, une fois de plus, leur mécontentement. Félix Arsenault. La mairesse de Lac-Baker s'explique mal à la décision du gouvernement de fusionner sa municipalité avec la communauté rurale de Oumadawaska. Les faits le démontrent clairement, hors de tout doute, que nous sommes viables et durables à long terme. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas la volonté du gouvernement de vouloir démanteler une municipalité qui a fait elle-même les efforts de devenir viable. Donc, on a fait tout le travail et on considère que c'est presque comme une punition que la décision du gouvernement. La réforme déposée par le ministre Daniel Allain prévoit faire passer le nombre de gouvernements locaux de 340 à 90. Le village de Lac-Baker présente le troisième taux de taxes le plus bas et la sixième à capacité fiscale des municipalités de la province. Une réunion regroupant une cinquantaine de personnes de Lac-Baker a eu lieu récemment. Ça semble être beaucoup plus politique comme décision que vraiment basée sur des faits objectifs. Et d'ailleurs, c'est ça qui a provoqué la tenue de la réunion publique la semaine dernière pour obtenir le pouls de la population. Est-ce que vous voulez que votre conseil continue à s'opposer à la décision du gouvernement? Et la réponse a été très claire, oui. D'autres entités qui ont une population semblable, mais une moins bonne capacité fiscale, ne seront pas fusionnées. Les gouvernements locaux sont créés par le gouvernement provincial. Au niveau constitutionnel, c'est le gouvernement provincial qui décide quel pouvoir on va attribuer aux municipalités et quelles municipalités vont voir le jour. André Degg dit comprendre le point de vue de Lac-Baker, mais que son avenir est peut-être déjà décidé. La direction semble être dans la région de Lac-Baker qu'il va y avoir une sorte de fusion, annexion ou amalgamation. Pour sa part, Roselyne Pelletier garde espoir. La démocratie, c'est aussi de respecter la voix des gens. Le village de Lac-Baker a l'intention de continuer à faire pression sur le gouvernement. Ici Félix Arsenault, Radio-Canada, Moncton. Au Nouveau-Brunswick, le réseau de santé Vitalité continue de restreindre l'accès à ces hôpitaux. Jusqu'à nouvel ordre, les personnes de soutien désignées ne pourront plus fréquenter les hôpitaux en raison de possibles expositions à la COVID-19. Les plus récentes interdictions visent des unités dans les hôpitaux d'Edmonston et de Caracat. Le réseau Vitalité tient aussi à informer la population de possibles risques d'exposition dans certains de ses services aux hôpitaux de Campbellton et de Bathurst. La députée néo-écossaise Claudia Schender considère sérieusement se lancer dans la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique. La représentante de Dartmouth-Sud est la première candidate potentielle à exprimer publiquement son intérêt pour le poste. Le chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Gary Burrill, a annoncé en novembre son intention de quitter la direction du parti lorsqu'on lui aurait trouvé un successeur. Claudia Schender est avocate. Elle a été élue députée pour la première fois en 2017. Des feux d'artifice pour célébrer la nouvelle année ont coûté la vie à un cheval à Canning, en Nouvelle-Écosse. Apeurés par les feux d'artifice allumés par des voisins, plusieurs chevaux se sont enfuis de leur enclos. Lorsqu'ils ont été retrouvés par leur propriétaire, l'un d'entre eux était gravement blessé à la jambe et a dû être euthanasié par un vétérinaire. À Laurenstown, un cheval et deux chèvres se sont aussi blessés en essayant de fuir leur enclos après avoir été effrayés par des feux d'artifice. Les propriétaires de ces animaux souhaitent que l'utilisation de feux d'artifice soit mieux réglementée. Après la pause, je discute de l'avenir du moniteur acadien avec son ancien propriétaire, Bernard Richard. La nouvelle a été confirmée aux derniers jours de l'année 2021. L'hebdomadaire francophone, le moniteur acadien publié dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, a été vendu. On parle au nouvel ancien propriétaire, Bernard Richard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en 2019, lorsque vous avez mis la main sur le moniteur acadien, est-ce que c'était ça l'objectif que de trouver une nouvelle équipe de leaders, un nouveau propriétaire qui pourrait mener à bien la destinée du moniteur acadien? C'est sûr que j'étais conscient de l'histoire du moniteur, de son importance pour le sud-est. Puis, j'étais aussi très conscient du fait que la fermeture avait été annoncée. Donc, oui, c'était pour lui donner un peu plus de temps, puis voir d'abord si ça pouvait encore marcher dans le monde d'aujourd'hui. C'est sûr que la presse écrite est sous beaucoup de pression. C'est une période difficile, mais je voulais voir si ça pouvait marcher, puis ensuite trouver une relève. Et cette relève, on ne la connaît pas encore. On ne sait pas qui exactement mènera la destinée du moniteur acadien. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui connaît bien les médias communautaires. C'est quelqu'un qui est d'une autre génération. C'était un de mes objectifs. C'était vraiment parce que, pour moi, c'était important de trouver quelqu'un qui pouvait faire le lien entre le papier et les médias sociaux. De pouvoir au moins tenter d'aller chercher un nouveau lectorat plus jeune, de voir s'il y a moyen d'aller puiser dans de nouvelles ressources aussi. Donc, oui, une nouvelle génération, mais quelqu'un qui connaît bien le milieu. Bon, quelqu'un d'une autre génération, mais vous êtes à l'affût. Vous connaissez bien quand même l'état des lieux, l'en ce qui a trait à la presse acadienne, si on peut dire, et même à travers le monde. Quel est le défi pour un média écrit comme le moniteur acadien en ce moment? Jusqu'à vendredi, j'étais au conseil d'administration de l'association de la presse francophone. Donc, pour les 20 quelques journaux communautaires à travers le pays, c'est un défi important. Je pense qu'on ne pourrait pas exagérer la taille du défi parce que des médias communautaires ferment leurs portes depuis quelques années à travers l'Amérique du Nord. La perte de revenus liée aux géants du web, Google, Facebook, sont arrivés sur le terrain. s'accapare de plus en plus la part importante de la publicité qui est disponible. Donc, il faut trouver d'autres moyens de financer ce genre de médias. Et moi, je trouve que c'est encore très important. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population. Moi, j'habite dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. La région qu'on dessert, c'est le sud-est du Nouveau-Brunswick. Les taux d'assimilation sont toujours préoccupants. Les gens, malheureusement, préfèrent lire en anglais encore. Moi, j'ai souvent dit que dans notre région, si les francophones qui sont abonnés au Mountain Times transcript étaient aussi abonnés au moniteur acadien, on aurait beaucoup moins de problèmes à subvenir à nos besoins. Donc, c'est un monde difficile. Il y a aussi, bien sûr, une transition vers le numérique que le moniteur devra entreprendre. Donc, il y a énormément de défis, mais c'est un défi qu'il faut relever absolument. Oui, parce que vous le dites, ça rappelle l'importance aussi d'avoir des médiums, des médias locaux pour parler de toutes les dynamiques et enjeux et défis auxquels font face chaque localité, dont le sud-est du Nouveau-Brunswick, en l'occurrence, quand on parle du moniteur acadien. Bernard Richard, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne suite dans tous les projets que vous avez toujours. Et merci pour l'entrevue ce soir. Merci beaucoup et bonne année. Bonne année à M. Richard également. On connaîtra qui mettra la main sur la destinée du moniteur acadien dans trois jours, soit le 5 janvier. Parlons d'un autre sujet. La vie universitaire et la bière vont souvent de pair, mais à l'Université d'Alausi d'Halifax, on va plus loin que de simplement consommer de la bière. On la fabrique en laboratoire. Pas légère. Giofranco Mazanti est professeur à la Faculté de génie de l'Université d'Alausi. Il enseigne un cours intitulé « Options d'ingénierie brassicole » durant lequel les étudiants brassent de la bière. Il explique quels ingrédients ils doivent utiliser pour préparer une bière très houblonnée, dans ce cas-ci, une IPA. Il s'agit d'un cours théorique et pratique. Les étudiants effectuent le travail nécessaire, notamment l'ajout de graines dans le mou, le mélange et l'enregistrement des données. Duncan Turner est un étudiant de quatrième année en génie chimique. Il espère travailler dans une brasserie après l'obtention de son diplôme. Il est impressionné du fait que la fabrication de la bière relève à la fois de la science et de l'art. Oui, nous devons être précis avec les températures, mais tout n'est pas à la lettre. Vous ajoutez en quelque sorte des ingrédients jusqu'à ce que vous obtenez une certaine densité. Vous ne pouvez pas vraiment tout écrire. Vous avez besoin de l'expérience. Le laboratoire ne sert pas qu'à brasser de la bière pour les élèves à temps plein de l'université. C'est aussi destiné à la communauté, aux employés des brassés ou à toute personne qui souhaite éventuellement s'initier au brassage. Pour l'instant, la bière brassée n'est pas disponible à grande échelle. Il faut se rendre dans un des bords du campus de l'Université d'Alauzy afin d'y goûter. Ici Paul Léger, Radio-Canada, Halifax. Plusieurs personnalités intellectuelles, des sportifs, des artistes connus et aimés du grand public nous ont quittés en 2021. Et alors que la nouvelle année commence, Radio-Canada a préparé un hommage à ceux et celles qui nous ont marqués avant de nous quitter en 2021. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue pour Charmaine des Étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Colorado, trois personnes sont portées disparues après les feux qui ont détruit près d'un millier de résidences jeudi. Quelques 33 000 personnes ont dû être évacuées près de Denver. Les médias locaux rapportent qu'une femme de 91 ans qui aurait été piégée par les flammes figurait parmi les disparues. Plus de 25 centimètres de neige sont tombés dans la région, ce qui a aidé à maîtriser les feux. La neige pourrait toutefois maintenant nuire aux efforts de recherche. Les efforts du prince Andrew pour empêcher la tenue d'un procès intenté contre lui ont été rejetés par un juge fédéral. Une femme accuse le prince de l'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises en 2001 alors qu'elle était sous l'emprise du financier Jeffrey Epstein. Elle était alors âgée de 17 ans. Les avocats du prince Andrew affirmaient qu'un accord de règlement conclu en 2009 entre Epstein et la plaignante, dont la publication est prévue lundi, protégeait le prince. Il demandait aussi le rejet de la poursuite au motif que la plaignante ne vivait plus aux États-Unis. Un homme dans la cinquantaine a été arrêté après l'incendie suspect du Parlement sud-africain. Il doit comparaître demain. L'enceinte de l'Assemblée nationale où siègent les députés a été entièrement détruite. L'étendue complète des dégâts dans le bâtiment qui abrite une précieuse collection de livres et d'art n'a pas encore été constatée. Le feu a démarré vers 5 heures dans l'aile la plus ancienne de l'édifice. Et s'est ensuite propagé. L'incendie n'a heureusement fait aucune victime. Voilà, c'est déjà tout pour ce téléjournal Acadie. On va se laisser ce soir sur des images de courageux baigneurs qui se sont lancés dans le Tibre. C'est à Rome, en Italie. Et ça, évidemment, c'est pour célébrer la nouvelle année. Ici Jannick Godin, au nom de toute l'équipe. Bonne soirée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada